Salut à tous, c'est un dédaille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Sugar Shack, un jeu dans lequel on va devoir gérer notre espèce d'auberge, une auberge qui fait ses restaurants, qui permet d'auger des gens d'après ce que j'ai cru comprendre aussi. Tout sera à base de sirop d'érable, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui respire le Canada, qui respire Noël, qui respire cette espèce de magie. Et pour ce jeu, je ne serai pas seul, je serai accompagné par Byron. Salut tout le monde, la forme ? Plus que toi à mon avis, parce que Byron n'a pas dormi depuis 2 ou 3 jours, voire un peu plus. J'ai la forme, j'ai fait une nuit de 7 heures, je suis refait. Byron, ça fait qu'en fait, en une nuit, j'ai fait ses... En 3 jours, j'ai dû dormir 2 heures, à tout casser, allez. Oulala, attends, tac, 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 mon personnage, je fais mon perso vite fait parce que j'ai lancé une game. Ah, le jeu, il a l'air vraiment pas mal. Le jeu est top, en plus, franchement, il est vraiment cool. C'est tout mignon, là, là, c'est chill, ça respire la tranquillité, la détente. C'est ça, ouais, la tranquillité, la détente. Et je trouve qu'à Capsite-Neige, la patte graphique, ça me fait très penser à Noël, perso. Ah ouais, mais c'est clair. Donc, vous avez compris, le gars était chez lui, il voit une annonce comme quoi il y a une maison à acheter, il achète la maison, il prend l'avion qui part au Canada, mais malheureusement, on le pousse. C'est comme un dé, il lit pas le contrat. Je lis toujours le contrat, je trouve que t'es dur. Il lit pas le contrat. Ah, vous voilà, je vous ai cherché partout, avez-vous oublié votre parachute par hasard ? Cela ressemblait à une bien vraie chute. Donc, c'est le diable, vous l'aurez compris. Peux-tu marcher ? Il n'y a pas de transport encore par ici, tu vas devoir utiliser tes jambes. Eh bien, prenez votre temps une fois après pour la petite visite privée de la cabane à sucre, il suffit de venir me parler. Donc là, théoriquement, je peux inviter Byron dans ma partie. Donc, on va le faire tout de suite. Je te rejoins. Tu peux me rejoindre ? Ouais. Je vais voir si ça a bien marché, mais normalement, je te rejoins. Eh bah, écoute, je t'attends avant de continuer la suite, histoire qu'on puisse se faire ensemble. Donc, vous voyez, je trouve que la patte graphique du jeu est quand même super mignonne. On a envie de se balader, on a envie de... Je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose avec la neige et tout qui tombe. Je trouve ça vraiment... C'est beau, quoi. C'est beau. Le jeu, en plus, s'est traduit en français. Et au passage, on tient à remercier développeur de nous avoir envoyé deux clés. Une pour moi, une pour Byron, afin qu'on puisse réaliser cette petite vidéo. Donc, merci à eux. Tu me dis quand c'est bon, je t'attends. Je patiente. Je suis là. Ah, regardez, il tombe du ciel. Bon, bah, let's go. Je continue la quête, alors. Allez, let's go. Bienvenue. Est-ce que tu vois le texte aussi ou pas ? Ouais. Ah, j'adore, moi. Je trouve ça trop mignon. Ah, ouais, c'est génial. Bienvenue à Fleurs de Lys. Vous semblez prêt à vous lancer dans l'aventure acéricole. Vous avez bien lu qu'il s'agissait d'une entreprise de cabane à sucre dans les petits caractères, n'est-ce pas ? Bien sûr, vous l'avez fait. J'avais peur que vous ayez changé d'avis, mais non. Êtes-vous pas une petite chose et plus diligente ? Et si nous commençons à travailler sur les érables maintenant, ça vous irait ? Très bien. Vous pouvez commencer par vider quelques-uns des sceaux de sève d'érable. Accroche aux érables dans ce chaudron là-bas. Ensuite, ajoutez du bois en dessous pour allumer le feu. Ok, bah écoute, pas de problème, Byron. On s'occupe des sceaux. Ah oui, transportez l'objet. J'ai le tuto. J'ai le tuto. Tout ça, je vois ce que c'est et on y va. Je peux mettre un champignon dedans ? Je crois que ce serait bon. Je suis pas sûr du sirop d'érable, frérot. Je suis pas sûr sûr avec du sirop d'érable que ce soit vraiment super sympa. Ça doit être sympa, non ? T'en as jamais mangé du sirop d'érable. T'en as jamais mangé du sirop d'érable ? J'adore ça, moi. Non, je n'en ai jamais mangé. C'est trop bon. Ah, c'est beaucoup trop... Par contre, c'est sucré, quoi. C'est très, très, très sucré. C'est logique, on m'aura qu'à me dire, mais j'ai jamais goûté. C'est logique, je suis d'accord. C'est vachement bon. C'est quoi un jour, si tu passes à la maison ? La copine, elle te fera des pancakes parce qu'elle est trop forte. Tu vas voir quel point tu vas kiffer le sirop d'érable. La voici, votre nouvelle cabane. Auquel vous auriez signé contrat sans lire entièrement du Byron tout craché, y compris le verso des petits caractères. Laissez-moi vous rappeler ce qu'est qu'une cabane à sucre. Qu'est-ce qu'une cabane à sucre ? Dis-moi tout. Sur l'article 2.2 que Byron n'a pas lu, paragraphe 5, vous, le propriétaire, mais n'importe quoi, avez l'obligation de prendre soin de la cabane à six de fleurs de lisse. Une cabane à six est un habillissement qui recueille l'eau d'érable et la fait bouillir en sirop d'érable pour ensuite la revendre, soit propriété ou ailleurs. Ok ? C'est aussi un restaurant spécialisé dans les recettes traditionnelles et autres délices de l'érable. Ah, c'est facile, n'est-ce pas ? Bah oui ! Vous fabriquez du sirop d'érable et dirigez un restaurant. C'est probablement un peu plus froid et plus rustique que ce que vous avez vu sur l'annonce, vous voyez, je n'ai jamais été traité pour prendre des photos. Bah moi, sur l'annonce, j'avais vu une maison au bord de plage en mode villa, donc on est passé vraiment à deçà de l'ambiance. Ouais, d'accord, allez. Essaye de me réconforter sans qu'en pire qu'avant. Ici, c'est la partie restaurant de la cabane à sucre. Je serai votre seul client, alors rassurez-vous de ranger en doigt. Nous ne voudrions pas que des insectes volent dans mon cochon de sirop d'érable quand j'ai mangé, n'est-ce pas ? Et sur la droite, si vous voulez bien me suivre... Alors oui, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de mouches. Ah, c'est normal. Bayron, t'aurais dû prendre une douche, je suis dit, avant de venir. Voilà, on ne savait pas d'en même temps. Et voici la cuisine. C'est ici que vous apprendrez à cuisiner une multitude de plats sucrés. J'espère que vous savez cuisiner, sinon il vous faudra apprendre. Et vite. Est-ce qu'elle est arrière ? Je ne suis jamais allé depuis, mais qu'est-ce que je dis ? Il n'y a rien là-haut. Vraiment, il n'y a rien d'intéressant là-haut. Vous ne devrez pas y aller. Je ne voudrais pas que vous perdiez votre temps si précieux alors que vous pourriez faire plus de sirop d'herbe. Peu importe, quand ça se fait retard. Vous devrez aller dormir. Je vous ai préparé un lit dans le coin là-bas. Demain, je vous montrerai. Bayron, on a un lit de place tous les deux, ça te va ? Ouais, je te tiendrai chaud, t'inquiète. Ah bah ! J'ai cassé le lit, voilà. D'accord, ouais, bah... Oh, Bayron, j'aurais préféré qu'on le casse ensemble. Donc là, je peux placer, du coup, est-ce que tu vois ma souris bouger ou pas, Bayron ? Non, je n'ai pas accès au truc quand tu es. Je peux bouger. Donc en gros, c'est un jeu avec des tuiles, d'accord ? On va pouvoir agrandir notre village avec des tuiles qu'on va nous-mêmes poser. Je vais placer ça à proximité de chez nous, je pense, pas trop loin. Voilà. Pas à côté non plus, mais à côté de chez nous. Et c'est en gros quelque chose de nouveau qui va arriver. Sachant qu'au fur et à mesure qu'on va pouvoir faire ça... T'as vu, en plus, ça évolue sur la table ? Genre, ça rajoute une casse sur la table. Bref, l'idée, c'est qu'en fait, on a... Oui, même sur la table. Oui, t'as vu ? Non, je t'en prie. T'as eu du mal à saisir, j'ai bien compris. J'ai du mal. Oui, effectivement, ça a rajouté sur la table, c'est cool. Carrément. Et l'idée, c'est que en gros, là, on vient de rajouter une nouvelle case et lorsqu'on va aller dormir dans tous les deux en amoureux avec Bayron, je te suis. Non, mais viens. Regarde-là, ce que j'ai fait. T'as fait quoi ? T'as rajouté du... Ah, tu peux bouger ça aussi ? Tu peux bouger les anciennes cases aussi. Ah oui, donc on peut réorganiser le village comme on veut, c'est stylé. C'est pour ça, j'ai mis des arabes juste à côté de nous. C'est pas con. C'est pas con. Il y en a un qui pense à l'optimisation, l'autre qui pense à déco. Chacun son truc. Alors, vous pouvez faire du bois de chauffage sur le bio à l'extérieur de la cabane. Ajoutez du bois de chauffage et une station de cuisson avec du droit et faites attention à ne pas brûler votre recette. Ok. Écoute, ce que je te proposerais bien, moi, pour débuter, ce serait déjà d'aller dormir et comme ça, on voit ce qu'il se passe au lendemain. On s'est extraîné par le tuto. Ah écoute, je t'emmène, regarde, regarde, c'est pas une ville à dux. Tu vas te coucher où ? Ah, c'est trop mignon, là. Ok, moi aussi. Merde, je peux pas. On peut pas dormir dans le même lit, on a la déception. Allez, je dors. On peut pas ? Dommage. Tu vois, après, tu te plains que c'est toi qui a... c'est moi qui ai envie. Alors, tu vois, c'est toi qui veux dormir. Ah bah oui. On a fait la même bourde. Ouais, c'est ça. Mais qu'avez-vous fait ? Je viens de voir la Corivo à l'extérieur. Pourquoi est-elle de retour ? Et pourquoi êtes-vous à l'étage ? Je ne vous ai pas dit de vous rendre à l'étage, de ne pas vous rendre à l'étage. Je vous ai même spécifiquement dit que c'est tout à fait en lieu là-haut. Vous savez quoi ? Ça y est, je ne suis plus d'humeur. Vous devrez apprendre le commerce de l'érable tout seul. Le tutoriel est terminé. Je retourne me coucher. Donc le mec est tellement vexé que maintenant, le tuto, on se démerde. Vas-y, on fait comment, là ? Bah écoute, on se démerde, vas-y, on sort. Qu'est-ce que je te dise ? Le gars, il veut pas. Il est énervé. Ah ! Y'a la meuf qui vient nous voir. Hé, allô, tu veux être le nouveau propriétaire de la camada. Mais t'es pas que t'es en train de faire ménage, Bayron ? Bon d'accord, moi j'enchaîne le tuto. J'ai trouvé un balai, alors je balaye. Merci de m'avoir ramené. Je m'appelle Marie-Joseph Corivo, mais la plupart des gens m'appellent simplement à la Corivo. Ravie de faire ta connaissance. J'espère que le diable t'a pas causé trop de problèmes. Un doual, le pauvre garçon, il avait là, c'est plutôt fauché. Non, le diable, il cause jamais de problème. Je pense bien qu'il s'attendait pas à ce que tu jouais avec l'orthos mystique quand tu vas emmener ici, hein. Mais moi, je suis tellement content de toutes les fées. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas vu le lien du jour, là. Excusez-moi, je vais t'aider à démarrer. Je le fais bien ou pas ? Ouais, on va dire ça. Je sais pas, je suis... On va voir s'il y a des Canadiens qui nous regardent un jour. C'est pas l'accent canadien, ça. C'est l'accent paysan. L'accent fermier. Ah bah alors tu le fais mal. Ah merde. Je t'ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu. Je m'en fous, c'est quoi ? C'est toi qui la joue. C'est toi qui la joue, ce perso, je m'en fous. Non, moi je joue pas la perso, c'est malade. J'ai dit, j'ai chez moi, laisse-moi te dire. L'endroit a déjà eu un meilleur temps que ça. Maintenant, sur... Ah si, boufflez-moi exprès. Maintenant, si on va mettre un petit village en l'étang, la première chose à faire, je souhaiterais de réparer le puits. Ah ouais, je suis en haut, c'est pas génial. Je pose ta vue où sont les puits. Tu peux te trouver à côté du potager. Celui qui l'a emmené ici, il a sauvé pas ce qu'il faisait. Pour le t'aider à réparer, je peux te donner des outils, je mets des familles. De toute façon, je me sentirais pas bien du tout dans mon propre jardin. D'accord, merci, chéri. Ouais, c'est énervé vers la fin, j'ai pas compris. Ouais, vers la fin, c'est énervé. Bon, Byron, je m'occupe de la pierre, tu t'occupes du bois ? Ouais, 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 oui, oui. Bah, tu t'occupes du bois et après, tu t'occupes de la pierre. D'accord, ok, toi, tu t'occupes de trucs. Tu t'occupes de tout, je t'occupe de rien. Ouais, tu t'occupes surtout de rien, toi. Ok, ça marche. Bon, écoute, j'ai déjà fait la pierre, je vais m'occuper du bois, du coup. Vous voyez, après, on dit Byron, il fait tout. Bah, putain, on est mal barré avec Byron. Ok, c'est bon. Je vais retourner voir ma... C'est bon, t'as réparé le puits ? Ouais, c'est bon, c'est fait. Ouais, j'ai vu ça. C'est un peu le boulot que j'ai fait. Elle est horrible. J'ai trouvé un aroudoir, un poignet plein de smiths. Attends d'avant que le monde soit séparé, ça devrait faire l'affaire. Plante les smiths dans ton jardin. Quand ça te l'a fait, je t'implande à la cuisiner. J'adore le fait que tu marches, que ça relève la neige. Ouais, c'est une petite chose toute mignonne. Alors, un panier peut transporter jusqu'à trois types d'items. Donc, tu vois, avec le panier, on peut transporter plein de trucs. Les articles peuvent être rajoutés au panier en les plaçant ou en les lançant dedans. Le panier peut être ouvert avec le clic gauche pour accéder à son contenu. Appuyez sur E pour sélectionner un emplacement d'inventaire. D'accord. Oh ! Je choisis un élément à transférer avec E lorsqu'un... Ah oui, d'accord ! Oh, c'est stylé ! On peut te transférer, c'est cool ! Ok, c'est parti ! Jardinage ! Les smiths peut-être acheter à la boutique de Correvo. Smir smiths avec le clic gauche, arroser les plantations tous les jours, récolter vos plantations ! Je ne sais pas faire les accents, putain ! On n'a pas le perle en feu, là, la boile ! Je ne sais pas faire l'accent, Bayron ! Je tente des trucs ! Qu'est-ce que je dise ? Je ne sais pas, moi. Je tente des trucs. C'est déjà ça ! On dit plantes ! Et comment on fait ? Ah, pas comme ça, d'accord ! Ah, tu fais n'importe quoi, Bayron ! N'importe quoi, Bayron ! N'importe quoi ! C'est pas comme ça qu'on vit, moi, chez nous ! Ah, il a pu en donner deux ! Arroser 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 ! Je ne sais pas faire l'accent québécois ! C'est horrible ! Désolé, nos amis québécois, si vous regardez, j'ai tenté de vous imiter, mais je crois que c'était pas un service que je vous ai rendu. Arroser ! Au super ! Le diable a essayé quelques ingrédients pour toi ! Ah ! Ok ! Avant la grande ouverture de la commande à sucre, laisse-moi te montrer comment cuisiner ! Non, non, non ! Pourquoi tu vas commencer par un long de sucre à la crème d'érable ? Ah, on va parler de cuisine ! Tu rigoles ! Attends, je suis un super... Simple ! Et pourtant, c'est décadent ! Laisse-moi t'épingler la recette ! T'as juste à sous les instructions de la recette ! Quoi que ce soit jusqu'ici, tabernak, ça devrait pas être facile ! J'arrive, j'arrive, parce que là, non ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis super fort, Byron ! Attends ! Comment cuisiner du sucre ? Suivez l'instruction de la recette du haut vers le bas. Placez les ingrédients requis dans la station. Appuyez sur 1 pour utiliser la crème d'érable ! C'est dit quoi cette recette ? C'est dit quoi cette recette, Byron ? Vas-y, viens ! Viens fouetter, là ! Inventaire de la cuisine ! Oh, c'est stylé ! Je peux pas choper le bois, là ! Tu peux le choper, toi ? Ouais, regarde, regarde, regarde ! Je cuisine, je fouette la coquinette ! Allez, fouette ! Vas-y, fouette ! Je fouette la coquinette, là ! Et après, je la mets là-dedans, non ? C'est-tu pour ça qu'il faut faire, tabernak ? Et après, en fout ça là-dedans ! Allez, pousse-toi ! Je mets du feu ! Faut mettre une poule ! Une poule ? Pourquoi t'as mis une poule ? Ah non, c'est de l'érable ! Je crois que c'était une poule ! Oh la vache ! Mais c'est toi la poule ! Oui, boy ! C'était pas grave cette histoire ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, il s'affronit ! C'est bien, tu peux l'enlever le remettre ! C'est bien ! C'est une importe quoi, là ! Qu'est-ce qu'elle raconte, la petite dame, là ! Faut-il t'en faire plusieurs, du coup ? Je vais prendre de ça, je vais fouetter ! Enfin, la crème fouettée ! Vas-y, fouette ! Ça, tu sais la faire, la crème fouettée ! Ah, je peux t'assurer que la crème fouettée ! Je peux te dire que je vais fouette tout le cul à la crème ! Mais pourquoi t'en fais plusieurs ? Je sais pas ! J'ai voulu l'optimiser ! J'ai voulu l'optimiser ! C'est tout ! Ah merde ! L'outil est possible ! Ok, là, je casse ça aussi ! Ça va être compliqué avec cet accent ! Mais n'importe quoi ! Là, je t'avouerais que ça va être compliqué ! Franchement, aimez-le ! Ça donne quelque chose aussi à la scène ! C'est tout de suite plus important ! Je crois que c'est tout de suite plus épique ! Ah oui ! Bon bah voilà ! Je pensais pas que je savais faire aussi bien l'accent ! Je suis quand même surpris ! J'attends que tu sais pas le faire l'accent ! J'attendais que tu le dis ! T'as même pas osé le dire ! Tu dis je laisse tomber ! Je laisse tomber trop court le gars ! Je préfère les tomber ! Je veux pas briser tes rêves là ! Voilà ! Où est-ce que l'on est ces petits crèmes fouettés ! Bon sang ! Elle est chaude ! Moi je dirais bien quelque chose mais... Elle est toute chaude la crème fouettée ! Du coup là c'est bon ? C'est assez chaud ou pas ? Non je pense qu'il faut l'attendre ! C'est-il pas bon ça ? Ok ! Ah je crois que ça peut cramer ! Bah ça crame là ! Ah d'accord ! Bien ce que je pensais d'accord ! Ça c'est dégueulasse ! Bah c'est un deck à cuisiner ! Non mais je t'ai pas sûr ! Et tu mets pas d'assiette ! Isabella m'a déjà parlé que tu pouvais accéder à tes tutoriaux ! Tu lui donnes du cramé ! Tu lui mets même pas une assiette quoi ! Ouais ! Je vais l'acheter à la poubelle ! Oh la ! C'était pas grave ! J'avais prévu le coup ! Oh la vache ! Il fait quand même machin ! Si t'as un peu de bois Byron ! Il nous fait perdre des produits déjà ! Alors déjà je suis pas d'accord ! C'est pas des produits ! C'était un test de cuisine d'accord ? Ouais ! Échouer ! Alors... Non c'est pas échouer Byron ! C'est juste que... Raté ! Non c'est pas raté ! C'est une expérience à vivre ! Oh dis-moi qu'on peut allumer... Oh trop bien Byron ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Tu sais comment ouvrir la cabane ? Au public ? Euh non ! Il faut allumer la cheminée ! Oh c'est trop bien ça ! Avoue c'est trop stylé ! J'adore ! J'adore ! Je suis trop content ! Ah bah ouais ! C'est chalouant ! Pour que j'appasse sur une assiette ! Attends vas-y ! T'as allumé la cheminée là ? Non ! J'ai été coupé ! Comme ça ils ont été tranquilles ! Je voulais voir si on voyait la fumée sortir de la cabane mais... Tu l'allumes ? La vue va passer haut ! La vue va passer haut ! Je verrai pas ! C'était qu'ils auraient prévu le coup ! Faut que j'arrête putain ! Avec son accent c'est horrible ! Ah mais avoue ça rajoute quelque chose ! Alors attends boum ! Donc là on est bon ! Ah oui oui ! Ça rajoute quelque chose après ! Est-ce que ça rajoute quelque chose de bien ? Ah bah ça c'est une autre paire de manches ! C'est une autre paire de couilles ! Ah bah après ça ! Tu fais ce que tu veux ! C'est sucre à la crème et tout simplement d'Ivan ! Ah bien voir dehors ! On est impressionné ! Attends 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 ! J'arrive ! Avant de faire cela ! Bah je veux bien mais l'autre on veut parler ! Avant de faire cela ! Tu devrais d'abord parler ! Attends dans la salle à manger ! Et t'as assez mauvais de tâches ! Y'a une femme en... Y'a plus d'amis là ! Je pense qu'il s'est passé ! Si celui qui a fait ça t'as un vrai petit cochon ! C'était comme Baron ! Il te voulait aussi nettoyer ! C'était là-bas déjà fait ! Il devrait y avoir un balai ! Quelque part dans la cabane ! Tu peux l'utiliser ! Ah viens me voir quand t'as terminé ! J'ai des placements comptes qu'il faut pour la grande ouverture ! J'y ai fait le ménage ! J'arrive Bayron j'arrive ! T'es où ? Oh ! Oh c'est trop stylé ! Regarde avec la cabane et tout ! En plus regarde y'a des petites tussioles ! Non mais c'est mort ce jeu là ! Et regarde en plus ! Oh trop bien ! Mais... Bayron regarde ma meuf a rendu visite au diable ! Bah elle t'es cocu ça y est déjà ! Dommage ! Le sang va selle quand je m'occupe de se potager ! Ouais j'avoue ! Réparer la table doit être celle à manger ! Bon bah Bayron ! Vratipa faut qu'on répare la table à manger ! Bah vas-y on répare ! Il faut du bois Tabernak ! Il faut du bois ! J't'ai fait un stock de bois mon pote ! Ok 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 moi j'y vais ! Vratipa je vais devoir y aller ! Oh purée ! Mais en même temps un dé ! Oh voilà ! Regarde regarde la table ! Vratipa qu'elle est belle ! Ah si elle est... Ah purée elle est sympa la table ! Avec le petit célo d'érable en plus ! Vratipa qu'on est pénal ! Euh tiens ! Prends ta carotte ! Qu'est-ce tu fais avec la cabane ? Qu'est-ce qu'il fait emmerder sa carotte ? Tendras aimable ! Voilà ! Vratipa j'en ai pas besoin moi ! Viens je te mets de l'oignon avec ! Merde elle est grave ! Faut qu'on aille dormir ! Je crois qu'elle est partie la dame ! Moi je m'en fous je vais dormir ! Allez hop ! Viens là ! Viens là la merde ! Oh ça va là ! Ok c'est bon ça a marché ! Super ! On a pu dormir dans le même lit du coup ! Ouais bah j'ai pas compris ! Ah ouais bah écoute ! Moi j'accepte pas que tu viennes ! La cabane à sucre ! Moi j'suis pas un homme facile moi ! J'ai pas envie de parler à la dame ! Où c'est qu'elle est la petite dame là ? Oh la 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 ! Oh la la ! Y'a où la petite dame ? Mais avant qu'on fabrique des sots et tout du coup ! J'sais pas on va voir ! Et quand qu'on fabrique des sots ? Salut le voisin ! C'est pas tout simplement qu'on les haps sots ! Quoi ? 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 Pourquoi ? Je sais pas pourquoi ! Ton aventure commence pour vrai ! Ah c'est très canadien le pour vrai ! Et comment on fait pour acheter des ingrédients ? Nous où tu vas en France c'est à vrai dire ! C'est pour vrai ! Tu vois genre euh... Genre t'as un con pour vrai ! C'est à dire vraiment à vrai dire tu es un vrai con ! Mon aventure commence pour vrai ! Suis moi je vais te montrer de quoi qu'il s'agit ! Oh la vache ! T'es honte ! Quoi ? Quoi ? Elle a mangé ton truc brûlé en plus ? Bah... Non j'ai jeté elle a pas brûlé ! Elle a pas brûlé je l'ai jeté ! Mais c'était pas grave ! Mais pourquoi elle nous a ramené une branche encore ? Ah j'ai ramené deux branches déjà ! Et je les trouve très jolies mes branches ! Attends ma meuf elle va se ramener là ! Tu vois le glorie sur le plaisantoir du fond ! C'est là que tu peux choisir le menu du jour ! Une fois que ça se fait fait tu peux l'acheminer l'acheminer ! T'en qu'il y a de la fumée qui sorte l'acheminer ! T'auras des culants qui vient de le manger ! Assaut toi de garder l'endroit chaud et propre pour garder tes culants heureux ! Je te laisse te lancer ! Si jamais t'as du temps à un moment donné ! Viens donc me voir me faire le trou de balle ! J'ai besoin de tourner pour quelque chose ! Ça va devenir un peu bizarre ta madame ! Ah ouais non mais ça tient chelou ! Alors Bayonne on est parti pour faire le menu de la cabane à sucre ! Avant que votre cabane soit pas prête pour l'ouverture vous devrez sélectionner le menu du jour ! J'ai été voir ton frère ! Alors qu'est-ce que tu penses de moi faire ? Ah bah il est petit hein ! Oh la la ! Oh la la ! Saucisse cocktail ! Il est fermé en plus ! Oh la la ! Fais voir l'arrivable ! C'est parti ! C'est parti ! Ah il y a du courrier indé ! On a du courrier ! Tu crois que c'est les impôts ? On a du courrier ? Fais voir ! Attends j'arrive ! Réouverture de mon magasin ! Vous avez trouvé ça où ? Ah mince ! Ah pour ouvrir sa boutique il lui faut des bûches ! Des pierres ! Des bâtons tiens ! Tu vois des bâtons ! J'avais dit que c'est super utile ! Et d'une bouteille de sirop d'érable ! Bon Bayonne euh... Je vais nous mettre euh... J'ai mis les recettes favorites mais il nous faudrait du... C'est parti Bayonne ! Faut les titans qu'on cuisine mon petit Bayonne ! Et tu les as trouvés où tes branches ? Allez c'est pas... J'ai coupé un Starbuzz ! Oh y'a du monde qui débarque allez ! Bah oui non bah j'ai... Ah bon ? Ah ouais ? Attends j'arrive ! Regarde dehors ! Oula ! Vlatipok y'a du monde partout chez nous ! Oula Bayonne ! Vlatipok va l'ouvrir notre auberge ! Il est temps des accueils ! Tu vas plus savoir quoi donner là ! Oula je sais toujours quoi donner ! J'sais pas trop ce qu'ils veulent ! Oh putain ça arrive ! Bon allez go ! On y va ! Bah tu veux nous l'acheminée ? Tu allumes la cheminée ou quoi ? Il faudrait ça... Bah non ! Faut peut-être qu'on cuisine avant Bayonne ! Non ça te dirait pas d'anticiper ! Bah... Et tu cuisines quoi ? Bah des... Peut-être t'attends que les clients te disent ce qu'ils veulent ! Bah non mais j'ai préparé un menu ils ont pas choix ! Ils ont qu'à manger ça et me casser les couilles ! Bah non ! Pardon ! Vlatipok je suis déjà agressif envers les clients ! Bah oui ! J'suis mort ! L'auberge elle va bien commencer tiens ! Ouais tu sais quoi t'as rien d'en aller j'ouvre ! Alors ! Ajoutez du bois de chauffage dans la cheminée ! Et allumez le feu pour rendre l'envoi chaleureux ! Tant que le feu brûle les clients continuent à rentrer ! D'accord ! Préparez les commandes et apportez-les à table ! N'oubliez pas les assiettes ! Oh ! Servez vos clients dans un délai raisonnable ! Gardez l'esprit d'endroit propre ! Décorez ! Proposez une bonne sélection de produits ! Proposez les repas actuellement préférés ! Ok vas-y bah go c'est parti ! C'est parti mon Byron ! J'arrume la cheminée ! Bah le repas ! D'accord ! Bah tu peux t'en occuper ! Attends je vais sortir la... Oula ! Vra que nous promets qu'il y a des barques ! Bah t'as de la chance est-ce qu'il va là ? Bah c'était sûr ! Mets ça là Byron ! Ah t'as pu prendre l'assiette direct ! Bah oui d'accord ! Bah c'est où ? Bah pose ça sur la table à gauche ! Bah c'est où ? Bah bon vas-y donne ! Pose ça ! J'en récupère ! Mais t'as le plat là toi ? Bah oui j'ai plein ! Hop là ! Il y a eu un petit bug là du coup ! Le premier d'une longue liste ! Servez votre premier client ! Parfait ! Après ils vont vouloir du jus de pomme ! Il faudrait une pomme ! Il faudrait une pomme Byron ! Est-ce qu'on a des pommes ? Il y en a plein de pommes ! Justement à côté des haricots blancs ! Ouais d'accord ! Mais le problème c'est... Ah le pressoir est là ! Voilà ! Je vous prépare un petit jus d'orange si jamais ils ont soif ! Ah c'est trop bien de les voir manger Byron ! Viens voir Byron comment c'est trop bien de les voir manger ! Ils sont en train de manger tranquilles et tout ! Ah j'arrive ! Est-ce qu'elle a pas le 10 minutes de faire un bien ? Je ne crois pas ! Est-ce que quoi ? Ah bah il veut l'un jus d'orange ! Tu vois il veut l'un type pas que j'en ai pris du coup ! Byron je te jette pas la pierre ! D'accord ? J'ai un peu l'impression d'être tout seul à m'occuper de l'auberge ! Là je tape le ménage tout seul ! De toute façon je vais tout tout seul ! Lui il va au bar avec ses amis ! Et moi pendant ce soir je reste là comme une conne à faire le ménage ! La crise de couple tu sais ! Vas-y il va faire de la pétanque avec tes copains ! T'inquiète pas je vais pas être ripoté tes boules Byron ! T'inquiète pas ! On va tout faire, je vais servir les clients, faire le ménage ! On l'avait acheté à deux cette auberge ! On l'avait acheté à deux ! Mais qui c'est qui s'en occupe ? C'est moi ! C'est Bibi ! Chéri je ramène des amis, prépare le repas ! Chéri je ramène des amis, je prépare l'apéro ! Et moi comme une conne, par amour je reste ! Moi je ramène les clients et toi tu les sers ! C'est normal ! Qui te dit que les gens viennent pour toi ? Qui te dit que les gens viennent pour toi et qu'ils viennent pas pour manger les petits culs ! Ah bah effectivement ça fait partie du contrat ! Un plat acheté et un cul offert ! Oh bah la vache c'est pas cher mon cul alors ! Écoutez on vous embrasse très fort ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo ! Comme d'hab on vous encourage à vous abonner ! On vous encourage également à jeter un coup d'oeil au jeu qui est franchement tout mignon ! Si ce que vous avez vu dans la vidéo vous plaît ! N'hésitez pas non plus également à jeter un coup d'oeil au Patreon ! Pourquoi Byron faut jeter un coup d'oeil au Patreon ? Et bah parce que ça permet d'avoir des vidéos exclusives et d'avoir en plus selon le niveau que vous prenez vous pouvez même avoir un impact sur la chaîne ! Exactement ! Je t'ai bien mis dans la sauce mais bravo tout en est bien sorti ! C'est vrai bravo Byron ! Et je l'ai mis dans la sauce j'ai pas prévenu avant la vidéo ! Et un dernier truc ! N'oubliez pas ! On mettra un petit lien dans la description pour prendre le jeu ! Et ça aidera aussi la chaîne ça soutiendra ! Exactement ! Avec Gamesplanet le partenaire d'un DD ! Oh là mais quel homme il est parfait ! Merci beaucoup d'avoir regardé ! On vous embrasse très fort ! On vous dit à plus tard ! Ciao !